Donc voilà je suis en train de commencer un peu les lampes, les lampadaires et les spots pour les usines tout ça. Celui-ci c'est un sac feux, enfin un sac lampes. Donc je suis en train d'installer la résistance, elle était fournit avec. Ceux-là c'est, j'en avais pris deux comme ça, j'en ai des autres, et les autres c'est comme cela avec deux feux. Bon je l'ai déjà fait un. Bon c'est pas si propre que ça, mais c'est bien fait quand même, soudé et tout, résistance, avec une gaine tellement rétractable. Elle n'était pas assez longue donc il y avait un petit bout qui ressortait, j'ai mis du scotch. Mais c'est fait dans les normes, c'est l'essentiel. Donc voilà, ici, je vais mettre une feuille pour faire un peu de blanche. Et voilà. Donc on est bien d'accord, il y a la résistance là. Et puis le rouge, c'est le plus. Pas partout hein, pas surtout hein. J'ai pris des lampes de Chine. Comme ceci là. Ben le noir, c'est le plus. J'en ai grillé une. Voilà. Je ne sais pas, c'était pas trop cher. Ils sont à, je ne sais pas, au moins de 9 euros les 10. Enfin, voilà. Bon. Revenons à ça. Donc, je coupe un peu les... parce qu'autrement, elles sont trop grandes. La résistance, je coupe. Ah, j'enlève la moitié. Et l'onguette de chaque côté. Bon, la poète est neuve. Ah oui, ça va. Voilà. 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 On va couper le morceau. Ensuite, j'ai pris un autre morceau de câble. Environ 40 ou 50 cm. Celle-là, c'est un double rouge et noir qui sont collés ensemble. C'est bien un duo quoi. Voilà. Je vais éteindre à côté. Juste à côté. L'autre côté, je ne l'éteins pas. Parce que je vais le mettre là. Alors, moi, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais j'ai le torsade. Voilà, comme ça. Tout autour. Je ne sais pas. Il y en a qui font autrement. Je suis d'accord, mais... Voilà. Un peu de flux. En pâte ou en liquide, en stylo, comme ça. Ça marche aussi. Ça, c'est pris sur Amazon. Disons que les deux, ils ont leur importance. Je trouve. Je ne suis pas non plus spécialiste là-dedans. Voilà. Et puis, si vous prenez un bon flux, ça fait la fumée quand même. Je ne sais pas. Il faut faire attention aussi. Voilà. ... ... ... ... ... Je passe une gaine thermo-retractable. ... par la suite, là c'est la même, oh et ici je torsade, la résidence, c'est une 4-0 cotisation de 10 ohms, c'est très bien, ça suffit largement, j'ai regardé sur le net, la loi, je sais que c'est assez costaud, j'avais regardé, et puis s'ils fournissent avec, ce n'est pas pour rien non plus, si vous mettez plus fort, ça éclaire moins, on va mettre ce qu'il faut, mais pas trop non plus, après on ne voit plus rien, je vais vous montrer, je mets le flux liquide, voilà, voilà, c'est bon, donc on va voir, ça c'est fait, ça c'est fait, là je prends un décapeur thermique, là aussi, action 12 euros, ça suffit largement, désolé pour le bruit, voilà, voilà, après j'étame quand même ceux-là, moi je préfère la pape, mais bon, donc elle fait mieux son boulot que le liquide, vous l'avez vu je pense tout à l'heure, voilà, ça n'a plus vite tout à la telle que la pâte, et bon, j'avais plus de pâte, mais ça devait arriver 2-3 jours après, sur Amazon j'ai pris ça, c'est le lendemain, voilà, ça m'a dépanné, je suis content, voilà, après il faut bien les utiliser, voilà, ben écoutez, une courte vidéo de 11 minutes quand même, je vais essayer de la raccourcir, allez, merci, et bon dimanche, bon dimanche, Sous-titrage ST' 501